ok je sais que tu attends ce tutoriel depuis très longtemps déjà mais je te prie de prendre encore 5 secondes pour me liker voilà donc si c'est fait on peut commencer alors cette fois nous allons nous intéresser à l'application au site internet à la plateforme pekin qui est une interface de paiement en ligne on va dit ça a vraiment comme ça elle est disponible sur app store google play et désormais sur navigateur c'est à dire mon navigateur on savait pc maintenant mobilité donc comment faire pour utiliser l'application petit il faut logiquement créé un compte voilà on va cliquer sur ouvrir mon compte là on voit bienvenue sur une team voilà donc on va qu'ils ont mis en compte on va juste marquer son numéro de téléphone passion se fait exactement comme celle du whatsapp c'est à dire on t'envoie un code ou entre le compte du code et tu es inscrit voilà on trop je crois qu'on va te demander un code secret aussi mais bon vu que moi je suis déjà inscrit je vais plutôt chercher à me connecter voilà donc connexion démarque mon numéro de téléphone suivant voilà donc une fois que le code est envoyé voilà il est envoyé sur mon portable je vais le saisir 4,8,3,9,5 ok on est suivant et là vous avez la très jolie interface d'ailleurs de pekin vous pouvez déjà consulter là mon solde principal lui c'est en train de faire ça reste un coup et mon solde sur ma carte de visa voilà donc le but du tutoriel étant de vous montrer comment vous allez faire des achats en ligne je vais directement vous montrer comment créer une carte de visa vu que ça à partir de cette carte là vous allez être capable de dépenser pour votre argent sur internet on va cliquer sur recharger voilà je prends l'exemple de vous qui n'avait pas encore qui n'est pas de crédit sur sur votre compte normal qui se recharge et recharger votre compte péquine avec mobile money en fait ce mode de paiement si est fait en fonction de votre lieu de résidence voilà parce que bon on a choisi mobile money et avec ce mobile money là vous allez recharger un certain montant bon moi j'ai rechargé pour être sûr que les frais du paiement de la carte devait être suffisant j'ai rechargé 7800 mais je vous conseillerais de faire un peu moins voilà faire dans les sept mille voient sept mille minimum avec ça ça pourra ça pourra largement ainsi les frais du paiement d'accord vous allez mettre le montant la cliquez sur le suivant et comme je l'ai dit en fonction de votre pays il y aura une méthode de paiement précise dans mon cas c'est avec une équipe voilà il m'a avec eux elle tienne mobile money et orange monique mobile money c'est vraiment propre d'ailleurs c'est avec ça que j'ai pu tester mon activité donc on va fermer mon aide bien ici on va fermer ceci donc comment faire maintenant pour créer une carte visée à partir de pekin c'est très simple vous allez juste aller selon les cartes une fois ce cas créer une nouvelle carte je rappelle que c'est quasiment la même chose si c'est même plus facile sur mobile parce que ce mobile tout est plus simple tout est plus allégé dans ce que vous allez faire avant voilà vous allez juste et que vous avez cliqué sur les tarifs que vous souhaitez mais il est clair que c'est plus rentable de prendre une carte qui va faire trois ans à 12 euros qu'une carte qui va c'est un cas une transaction et qui va coûter 3 euros vous allez cliquer sur la carte avant de créer la carte ce que vous allez faire vous c'est que vous allez entrer un code promo voilà le code promo vous le retrouvez vous le retrouvez où une fois que vous serez inscrit et que vous aurez saisi votre adresse mail oui je crois que c'est un parmètre supplémentaire pour l'inscription pas et vous sera envoyé quelques notes d'information voilà par exemple ici avec ce mail de pekin c'est qui te fait part du code promo voilà dans mon cas c'est love to pekin peut-être ce sera différent avec vous je ne sais pas donc consultez vous mais il vous aurez votre compte pour nous dont elle est entrée votre code promo et l'activé avant de cliquer sur créer une carte ensuite il aura un petit processus du chargement et on vous dira si tout s'est bien passé que la carte a bien écrit donc une fois la carte créée vous allez encore aller une fois dans cartes et vous verrez ici toutes les informations de votre carte ici les informations sont floutées voilà naturellement parce que je ne veux pas que certains s'amusent à aller faire n'importe quoi vraiment avec ma carte bancaire donc c'est à ce point si vous avez déjà créé votre carte bancaire et elle est 100% valide maintenant lorsque vous voulez effectuer un paiement un paiement à l'île ou en ligne six mois ou enregistrer votre carte bancaire vous allez entrer ses informations en plus d'autres informations que vous aurez toujours dans votre boîte mail en l'occurrence de celle ci celle ci voilà où on vous montre comment lier votre carte et visa pékin à votre compte paypal voilà c'est cette information que vous allez utiliser si on vous les demande un jour donc pays états unis et ville sans francisco ainsi de suite ainsi de suite voilà côte postale adresse et toutes ces informations là que vous allez entrer au moment du paiement n'oubliez pas c'est ce sera hyper important en plus de ces informations voilà donc une fois que vous aurez tout là c'est à dire bon on va faire un petit résumé vous allez recharger 7000 francs vous allez aller créer une nouvelle carte choisir c'est ce que je vous conseille la carte du 12 euros entrer votre code promo avant de créer la carte ensuite revenir dans cartes regardez les informations pour ensuite les entrer dans un site où vous devez un site marchand sur lequel vous voulez vous inscrire par exemple pour acheter un produit directement donc c'est avec cette méthode avec cette méthode que j'ai pu notamment lier un compte paypal voilà à ma carte voici ma carte voici la fin qui est 1781 vous pouvez la vérifier ici 1781 voilà j'ai pu la paypal et si vous vous demandez comment créer un compte paypal quel que soit le pays j'ai fait une vidéo là dessus que je posterai dans la description de la vidéo cette vidéo si voilà donc j'ai le mans côté paypal ici et j'ai aussi lié ma carte à mon compte google play voilà mon compte vous et puis là vous pouvez voir ça c'est c'est pas simple vous verrez aussi que j'ai eu à faire quelques achats quelques petites dépenses que vous verrez ici voilà netflix netflix service google ça c'était quand j'enregistrais ma carte sur le play store ça c'est avec paypal paypal donc c'était tout pour ce tutoriel alors c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous maintenant vous pourrez vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez que ce soit des j'aime sur clash royale sous d'autres jeux des tutoriels payants des ebooks payants tout 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 des applications premium des abonnements netflix un canal sad je crois et tout le reste là voilà donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous je sais que vous avez attendu ce tutoriel depuis déjà très longtemps parce que moi aussi ça fait je crois ça va faire des choses comme six ou sept mois je suis toujours sur cette application mais elle marchait pas trop cette fois ci elle est de retour et ça marche super bien j'ai déjà tout testé pour vous vous n'avez qu'à vous inscrire à suivre les inscriptions de la vidéo et tout ira bien pour vous donc si tu apprécies la vidéo c'est simple c'est ce que tu vas faire tu lâches juste un petit pouce bleu et tu la partage surtout